La toute dernière sortie du célèbre reggae man ivoirien Tiken Jaffa Koli fit le Togolais Amen Dja Sisé intitulé « Actualité brûlante » qui peint la situation politique en Afrique et surtout sub-Saharienne fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quel est le message contenu dans cette chanson et pourquoi suscite-t-elle tant de bruit ? Vous aurez la réponse dans quelques secondes, ne nous quittez donc pas. Ah, j'oubliais, je suis votre humble servite Vic Martin aka Eda Aganli et vous êtes sur Vebs News. Dans cette chanson intitulée « Actualité brûlante », les deux reggae men Tiken Jaffa Koli et Amen Dja Sisé dénoncent les tripartouages anticonstitutionnels. Dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, ils ont aussi évoqué le cas des pays de l'AES, Allianz des États du Sahel. Concernant le Togo, les deux reggae men, en l'occurrence Amen Dja Sisé, demandent de ne pas brûler le pays et d'enlever le nom du peuple dans cette affaire du régime parlementaire qui fait à soi la Ve République au Togo. Il dénonce le comportement de certains individus qui, à cet effet, ont changé la constitution. Il va même plus loin en parlant de brocage constitutionnel de certains députés en fin de mandat. Selon le Togolais Amen Dja Sisé, le peuple du Togo ne veut pas de cette constitution qui fait à soi la Ve République. Pour lui, le choix du président revient au peuple et non à certains députés qu'il traite de mal élus. Déjà, quand je prends le début de ce message, le refrain même, ne brûlez pas le pays, on sent que c'est un message engagé. Quant à Tiken Dja Fakoli, il s'attarde d'abord sur le cas de son propre pays, la Côte d'Ivoire, où il rappelle le cauchemar de 2011, qui hante encore les Ivoiriens et tous les Africains en général. Ainsi, demande-t-il aux actuels dirigeants de la Côte d'Ivoire de ne pas commettre les mêmes erreurs qui avaient coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens. Tiken Dja Fakoli n'a pas oublié le cas du Tchad, où il parle de l'installation d'une monarchie, c'est-à-dire de père en fils. En parlant du Camer, c'est-à-dire le Cameroun, il évoquait le cas d'un président inexistant qui dirige le pays. Il demande alors aux Camerounais comment veulent-ils maintenir la paix après la mort de ce dernier. Donc s'il y a des Camerounais parmi mes abonnés, mettez cela en commentaire. Comment allez-vous maintenir la paix après la mort de ce président que Tiken Dja Fakoli tasse d'inexistant ? Toujours dans la même chanson, les deux chanteurs évoquent les transitions en cours dans les pays de l'AES, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Actuel, les pays de résidence de l'artiste Tiken Dja Fakoli. Concernant les pays de l'AES, Tiken Dja voit que la liberté d'expression est mangée par la révolution qui est acquise dans le sang. Et dès que tu critiques, soit on t'envoie en prison ou au front. Il demande ainsi de ne pas gâter l'AES. C'est donc cette opinion sur l'AES qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour certains, c'est la survie de l'AES qui préoccupe Tiken Dja Fakoli. Raison pour laquelle il demande de ne pas la gâter. Car pour lui, l'AES constitue un redoutable instrument de révolution et de renaissance africaine. Mais pour d'autres, Tiken Dja Fakoli n'est qu'un traître. Un vendu qui depuis fort longtemps était au service de certains dirigeants africains dont je préfère tel nom dans cette rubrique. Alors, vous, chez Abonné, que pensez-vous de cette opinion de Tiken Dja Fakoli sur les pays de l'AES ? Mettez vos différents points de vue en commentaire. En tout cas, ce que moi je retiens de cette chanson est quoi ? Déjà, on sent que c'est une chanson engagée. Comme d'habitude de Tiken Dja Fakoli, on sent de l'engagement. Et bizarrement, ce que moi j'ai constaté est quoi ? Tiken Dja Fakoli et Amen Dja Sisé ont la même voix. Ils ont le même timbre vocal. C'est le constat que moi j'ai fait. En tout cas, à part les critiques qui se font sur cette chanson, moi j'ai kiffé. On sent du professionnalisme. On sent que le test est bien écrit. Test très court, mais très très poignant. Clap de fin, comme vous le savez, je suis Vic Martin et Kéda Agoli. N'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne, de mettre assez de pouces bleus, d'activer la cloche de notification et de passer le message autour de vous. À la prochaine pour un autre numéro de Vibes Néos. One love. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501